Bonsoir. Me voici de retour à Fait de Voix avec Troie, la suite de ce magnifique récit qui démontre les difficultés que les enfants de Dieu rencontrent quand ils veulent laisser le camp du diable et se retrouver dans le camp de l'Éternel. Prions. Seigneur, nous allons une fois de plus méditer sur ta parole. Que le Saint-Esprit nous dirige dans la compréhension afin que nous puissions nous rappeler que lorsque Dieu nous appelle, il y a des péripéties, mais que tu demeures avec nous. Merci de nous assister. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Tenez ce que nous lisons, Exode 13, les versets 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit que le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en âme hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Etam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Afin qu'ils marchent jour et nuit, la colonne de nuées ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Pharaon a tenu tête. Tu vois bien que nous n'avons pas parlé du chapitre 12, nous l'avons jambé, 13, nous n'avons lu que la fin. Pourquoi la fin ? Parce que la Bible déclare qu'ils prirent les orsements de Joseph. Rappelle-toi. Au livre de Genèse, le livre juste avant Exode, chapitre 50, et je lis au versets 24 et 25. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, de le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. 430 ans. De père en fils, on s'est rappelé de l'engagement qui avait été pris. Lorsque nous laisserons l'Égypte, nous devons partir avec les orsements de Joseph. On aurait pu enterrer ce camp beaucoup plus tôt, mais Joseph était le début et la fin du cycle. Conformément à ce qui avait été dit dans Genèse 50, ils récupèrent les orsements et ils partirent en direction de la terre promise. La Bible déclare que Dieu les dirigeait. Colonne de feu, et la nuit de jour. La colonne de feu était là pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Un train spécial. Essayez d'imaginer toutes les portes qui s'ouvrent en Égypte. Ces personnes, jusqu'à présent, ne connaissaient rien d'autre que les lieux où ils devaient travailler. Les esclaves. Et ce jour-là, toutes les portes s'ouvrent et ils partent dans une direction. dans cette foule de personnes. Je n'ai pas lu avec toi ces versets, mais la Bible déclare qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont jointes à eux, à ce peuple spécial, des personnes qui ont cru et qui savaient que l'Éternel était le Dieu véritable. Des personnes qui avaient connu l'Éternel. Alors, on va aller dans, parce qu'il faut que tu lises ça, dans Exode 12. Exode 12. Et nous lisons versets 37 et 38. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants ni les femmes. Une multitude de gens de toutes espèces montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Tu vois ? Une multitude de personnes. Voici pourquoi Dieu a fait les miracles les uns après les autres en Égypte. C'était pour se faire connaître. De nombreuses personnes en Égypte qui n'étaient pas des Hébreux crurent en ce Dieu-là, laissaient leur maison, laisser des parents, laisser des connaissances et se joignir à ce peuple parce qu'ils savaient que ce peuple avait un Dieu tout-puissant. Et avec ce Dieu-là, ils ne connaîtraient que le bonheur. et toi, toi qui entends ces messages audios, as-tu la foi de ces personnes pour marcher selon la parole de l'Éternel ? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici les personnes qui n'ont pas eu peur. que se passera-t-il ? Ils ne savaient pas, mais ils avaient la certitude qu'ils étaient dans le bon groupe, le groupe de l'Éternel. Seigneur, donne-nous aider jour après jour à nous attacher à toi, à vivre pour toi et que rien ni personne ne vienne entre toi et nous, mais que nous puissions jour après jour guidés par ton esprit nous diriger vers la terre promise à toutes celles et ceux qui acceptent Jésus pour sauveur personnel. Merci. Car l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire de la race humaine. Merci Jésus d'avoir préparé non pas une terre canarande pour nous, mais d'être monté et préparé une place afin que lors tu seras, nous puissions y être aussi. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et j'ai hâte de te retrouver demain si Dieu nous prête vie. Que l'Éternel veille sur ton sommeil.